bonjour et bienvenue à cette sixième capsule sur la santé et la famille aujourd'hui nous allons parler du couple nous avons parlé précédemment du couple intérieur et nous avons pu voir à travers les deux dernières séances combien le principe masculin et féminin sont tout à découvrir et chez l'homme et chez la femme et combien ce principe féminin est souvent en domination en extinction parfois et donc on se rend compte que déjà en soi même le couple est le lieu de toutes les guerres gandhi nous disait si vous voulez la paix commencez à nettoyer votre pas de porte pour le couple si on veut la paix si on veut l'harmonie et encore mieux si on veut l'amour il faut qu'on puisse établir tout cela d'abord en soi quand cela est fort en soi alors tout devient plus simple avec l'autre et dans toutes ces relations humaines d'une manière générale c'est du bon sens et on va voyager un petit peu dans ce principe du couple pour comprendre comment établir cet état de paix pour cela je vous invite à revenir un petit peu à la première capsule au principe fondamentaux de la santé car en comprenant mieux ce principe là on va pouvoir établir les bases qui vont nous permettre de pouvoir créer former et éduquer son couple et ses relations humaines pour cela j'aimerais vous parler du couple à quatre alors on va laisser un petit mystère avant d'y rentrer avant de laisser on va laisser toutes les fantaisies s'élaborer avant de se rendre compte que c'est quelque chose de bien plus simple que ça pour en revenir pour en revenir à cette première séance nous avons parlé du fameux champ tachyonique c'est important d'avoir des mots compliqués pour exprimer mais des choses simples ce champ de lumière ce champ de photons ce champ d'éon ou de tachyon c'est toutes ces toutes ces recherches de nos chers scientifiques qui ont pu établir à travers bien sûr les sciences les plus modernes la neuropsychologie et neurosciences la physique physique quantique les mathématiques la théorie des cordes toutes sortes de recherches qui sont quand même assez récentes qui nous permettent de passer d'un monde en deux dimensions à trois dimensions à quatre dimensions et on se rend compte que en rentrant dans ces mondes là on a accès à beaucoup plus de potentiel que ce soit même dans des applications scientifiques aller sur la lune aller découvrir les mystères de la psyché et du bonheur de l'être humain en ce sens cette compréhension que la matière qui contient qui se passe entre l'électron et l'atome est finalement rempli d'une substance que l'on peut associer à de la lumière c'est une découverte probablement des plus importantes de ce 21e siècle car non seulement c'est une réalité qu'ont pu définir les sciences mais plus encore pour notre pratique quotidienne on s'est rendu compte que avec par exemple l'institut garrison qui tué qui étudie des très grands méditants comme le dalai lama ou ou des grands lamas tibétains en train de méditer souvent dans le vide pour finalement accéder à cette lumière invisible cette lumière impalpable ou d'autres personnes qui en se concentrant justement sur cette lumière là arrivent à des états de conscience qu'ils appellent altérés qui leur permettent d'atteindre des états de bonheur et de bien-être sans aucune cause extérieure ça va pas plaire à notre société de consommation et pourtant c'est bien la clé du bonheur et c'est ce où je vous réinvite d'aller afin de préparer vos relations avec l'autre et établir le couple qui vous conviennent pour revenir à cette à cette nature supralumineuse de tout être et finalement de tout ce qui existe les arbres la nature dès que l'on dès que l'on rentre en contact avec cette nature là on rentre à un niveau de fréquence on pourrait dire comme dans une radio qui nous permet d'établir des relations beaucoup plus saines harmonieuse et heureuse avec la nature avec nous mêmes et avec les autres bien entendu pour comprendre un petit peu comment ça se passe chez je vous rappelle là on revient aux séances précédentes précédentes dans la nature plus masculine et féminine quand on s'incarne en tant qu'homme quand on se prend un corps d'homme cet être lumineux cet être essentiel tend lui aussi à prendre une certaine couleur donc on peut dire que ce champ lumineux va être emprisonné dans un corps d'hommes ou de ou de femmes et on l'a vu la tendance du masculin c'est de matérialiser des idéaux des matérialiser le monde de l'esprit le monde des concepts il met aussi le monde de de l'ineffable de de quelque chose de d'indéfinissable le rendre matériel concrétiser pas pour le pas pour le diminuer mais pour en en incarner en en voir sa réalisation dans le plan concret si par contre ces idéaux pour l'homme sont de nature très matérialiste ce que l'on va incarner dans la matière va être très grossi donc si en fait parce que les idéaux peuvent être de toute nature il y a des millions et des millions de degrés dans le monde des idéaux si on se lie à des valeurs très très élevé ce que l'on va tendre à incarner comme un grand artiste va être d'une nature très fine et très belle si par contre nos idéaux sont d'avoir une nouvelle machine à laver une meilleure quatre quatre milliards plus de plaisir simplement le niveau d'abord ce sera beaucoup plus facile à attendre mais en plus le niveau de manifestation va être que peu élevé on pourrait dire ou avec un niveau d'esthétique très limité par contre si ces idéaux sont très élevé très beau très spirituel alors l'être humain devient un artiste au sens où il a besoin de se tourmenter de faire un travail sur lui c'est long c'est difficile c'est pénible mais au bout de la ligne c'est un chef-d'oeuvre qui en sort quand on s'encarne en tant que femme l'être essentiel cet être supralumineux il tend lui a raffiné à épurer le comportement le monde plus de la matière on pourrait dire mais aussi du comportement par contre si ce comportement de base il est choisi de manière très animale alors la manifestation de ce cette heure raffiné un comportement très primitif va transformer la femme en une forme de mégère donc elle va spiritualiser la matière elle va transformer la matière de quelque chose de très prosaïque à quelque chose de très un comportement plutôt agressif si par contre le comportement il est soigné il est bienveillant il est fraternel il est harmonieux elle devient une pure beauté une pure lumière même sur son corps au lieu d'avoir des expressions de mégère avoir des expressions de de pure beauté il va se mettre à illuminer le monde par sa présence et donc elle va spiritualiser en elle tout ce qui peut l'être alors tout d'abord la grande question c'est comment combler ce vide sidéral qui nous fait chercher un homme ou une femme justement on en revient à ce fameux chant tachyonique ce monde de la lumière c'est justement par ce haut idéal en fait par ces moments d'immersion dans la réalité supralumineuse qui n'est accessible qu'à nos sens subtils et nos sens subtils s'éveillent en prenant des temps des temps de respiration profonde de cette lumière subtile des temps d'immersion dans cette réalité impalpable dont est donc la création est tissée et dans laquelle nous vivons en permanence sans en être conscient et quand on prend ces temps de rencontre de cette de ce monde cette quatrième dimension en nous ces temps de d'intériorisation qui peuvent se faire faire d'une manière très simple la nature toujours pareil et à 75% l'endroit où vous c'est le plus facile de le faire en rentrant en contemplation avec la nature dans ce sentiment de a déjà on active nos sens subtils de percevoir cette paix et cette tranquillité qui est la frontière avec ce monde là c'est un monde de joie d'amour de l'harmonie et de paix la nature n'est tissée que de cela donc c'est souvent le meilleur temple pour aller prier pour nous aller nous relier à ce monde puisqu'il est de l'ordre de l'esprit on pourrait dire j'utilise les mots qui conviennent et et rentrer en contact par la suite bien sûr qu'un moment d'intériorisation de perception de cette énergie fine nous permet petit à petit d'éveiller les sens en sport on sait que plus on se met dans des situations de déséquilibre plus on développe ce qu'on appelle nos propriocepteurs qui nous permettent de pouvoir faire des prouesses sportives incroyables pour ce monde là c'est un sens comme les autres et la proprioception fait pas partie des cinq sens c'est un sixième ou septième sens on sait maintenant qu'on a de nombreux sens qui ne demandent qu'à établir certaines pratiques pour pouvoir se mettre en route en ce pour ce monde donc ineffable de cette supra lumière il est important de prendre des moments donc pour pouvoir à travers la musique à travers la nature à travers la méditation l'intériorisation particulièrement à travers le lever du soleil le soleil l'émanation du soleil et pure lumière et en voyant cette lumière inonder le monde il est très facile en fermant les yeux de retrouver cette lumière en dedans de nous et tâcher de la respirer de la sentir couler entre toutes nos cellules nos atomes nos organes et en être béni ce que l'institut garrison a montré quand on atteint ces états de conscience de reliance avec cette quatrième dimension de notre être on atteint ces états de plénitude qui sont tellement grands que le danger en est qu'on peut se sentir tellement bien qu'on ne cherche plus avoir un couple car on est suffisamment assouvi en dedans de nous alors pour éviter l'extinction de l'espace je vous invite à rentrer en contact avec on l'a déjà vu dans le passé mais comment en s'incarnant cette en s'incarnant en prenant corps pour être plus juste en prenant corps en tant qu'homme et en tant que femme cette lumière donc ce cette supra lumière se polarise et s'exprime sur le plan psychique émotionnel physique de manière différente donc un mais ce qui est important de comprendre c'est que quand on atteint ces états de plénitude et de bien-être alors on émane une certaine forme de beauté une certaine forme de comportement qui envoie des signaux dans notre environnement qui sont du même ordre et comme ceux qui se ressemblent s'assemblent il est bien mieux de pouvoir émaner des choses de l'ordre de la beauté du bien-être de la paix et de l'amour pour espérer pour l'attirer si on émane autre chose si on émane notre nature de survie que tout le monde a c'est elle est indérogeable elle est partout on a tous dû survivre à travers nos générations et nos générations nous avons tous en nous de la cruauté une hypersensualité de des principes de séduction des principes de violence des principes de domination tout ça fait partie de notre être et bien sûr que si on nourrit davantage cette partie en nous et qu'on s'y abandonne c'est ce que l'on envoie dans notre langage non verbal en permanence ce que les gens disent à 90% et de toute façon ils liront de toute façon en vous parce qu'on en est tous porteurs et mais bien sûr les liens et les relations humaines et particulièrement les relations de couple vont se tisser beaucoup plus emprunt de la survie parce qu'on appelle des atomes crochus inconscients de survie en se disant si moi je suis très en détresse je vais chercher un mâle alpha ou une femelle une queen bee pour pouvoir ensemble survivre mieux si par contre j'arrive à nettoyer mon pas de porte comme gandhi nous invite et retrouver cette paix intérieure je vais attirer quelqu'un qui est déjà en train de faire un qui a fait un choix et qui a décidé que sa vie serait vers la paix et donc qui va vouloir établir un couple basé sur la paix l'harmonie et l'amour donc ce principe est dramatiquement simple mais il va falloir pouvoir s'offrir le luxe de le pratiquer pour pouvoir espérer transformer une relation de couple existantes ou attirer une relation de couple qui a de l'allure qui correspond vraiment à cette quête du bonheur qui est aussi inscrite dans l'âme de chacun d'entre eux le fait que l'on nourrisse plus une nature ou l'autre de notre être fait que on va pouvoir attirer tel ou tel couple quand bien même notre couple aura été établi dans des relations plus je dirais instinctive de survie ne tient qu'à nous puisque nous même nous vivons dans cet état là donc ce couple nous correspond tient qu'à nous à chaque instant de nourrir cette quatrième dimension cette supra lumière en nous de se relier à elle et de la faire vivre en nous en lui laissant tous ses cadeaux de paix de l'amour et d'harmonie se développer nous pour faire évoluer notre couple notre conjoint ayant le choix si la beauté comportementale et psychique et éventuellement physique l'on développe en nourrissant ce type de vie l'insupporte parce que il faut savoir que le mode de vie en de survie est basé sur la détresse donc sur la peur et sur l'agressivité c'est pas les mêmes fréquences donc quand on se met à changer nos fréquences de vie il se peut que notre conjoint ça ne convienne plus et à ce moment là la séparation à se faire de manière plus naturelle et relativement plus harmonieuse que si c'est toujours dans un rapport de domination conflictuelle puisque quand on est en mode de survie c'est toujours la loi du dominant du dominé et le couple sera toujours un couple en guerre et ces couples en guerre qui sans arrêt comme on l'a vu un dans les principes même intérieur où 75 % de notre féminin est en domination donc en guerre donc en survie établir des couples comme ça où le féminin de l'homme et le féminin de la femme sont sans arrêt en domination avec le masculin de l'homme et de la femme c'est malheureusement triste c'est malheureusement difficile mais par principe de survie on s'y attache et on perdure et on continue au lieu de tout simplement faire ce travail intérieur pour faire évoluer son couple et soit l'attirer soit le transformer tout comme on peut et on a le droit et surtout le devoir de transformer sa vie cette nature instinctive animale qui tout à fait légitime elle a besoin d'être faut pas tirer sur le pianiste mais il faut pas tirer sur celui qui a la clé du buffet mais disons que on peut aller plus loin et on peut espérer un couple qui est vraiment basé sur l'amour alors comment attirer maintenant la personne de notre choix ou activer cette ce bonheur dans le couple existant pour ça je vous invite à cette notion du couple à quatre alors je sais que je vais décevoir toutes les pensées les plus fantaisistes en nous il s'agit pas de quatre partenaires malheureusement pour notre côté instinctif qui lui se régale de multiplier les sensations plus on a de sensations plus on a de chances de chances de survie donc parce qu'on a plus de repères dans le monde de la matière donc on va faire un beau sourire à notre partie en nous qui aimerait trop ça je vais vous inviter plus à un couple justement qui est basé au delà du sensoriel mais vraiment sur l'amour et pour ça c'est cet homme intérieur et cette femme intérieure alors si vous êtes un homme mon nom où il est plutôt l'extérieur de moi mais ma nature supra lumineuse